Et salut tout le monde, vous êtes sur ma chaîne Lorenzo Hightech, comme ça va en titre, aujourd'hui on va parler de OnePlus parce que oui, le grand flagship milieu de gamme chez OnePlus a été enfin annoncé, c'est le OnePlus Nord 3 5G. Et oui, les modèles OnePlus Nord chez OnePlus plaient énormément parce qu'on a toujours des caractéristiques très intéressantes par rapport au prix. Donc aujourd'hui on va parler de ce OnePlus Nord 3 5G, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonnez-vous de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% Hightech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je ne veux plus une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design de ce OnePlus Nord 3 5G, en termes de design, on va pas se le gâcher, il n'y a pas de gros changement chez OnePlus, mais on a quand même toujours un très joli design, que ça soit la face avant, on a un écran qui est plutôt bord à bord, le dos du smartphone aussi, très joli, il fait plutôt premium, dites-moi ce que vous en pensez en termes de design. Maintenant on va attaquer les caractéristiques de la face avant, on a une diagonale de 6,7 pouces, avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur du super AMOLED, donc ça c'est un bon point, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage qui peut monter jusqu'à 1000 Hz, donc oui, on va pas se le cacher, c'est plutôt énorme pour un smartphone milieu de gamme. Par contre, petite information quand même à savoir, on n'est pas sur une dalle LTPO, c'est-à-dire on n'est pas sur une dalle qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz, là on peut descendre jusqu'à max 40 Hz et monter jusqu'à du 120, donc c'est un 120 Hz plutôt classique, on va pas se le cacher, mais souvent sur les smartphones milieu de gamme, on est sur du 120 Hz classique, les constructeurs ne disent pas plus d'informations parce qu'ils savent très bien que c'est pas une dalle LTPO, les dalles LTPO c'est vraiment pour les flagships, les smartphones vraiment très premium, donc voilà, c'était juste une petite information à rajouter. Et concernant la caméra frontale, on est sur une caméra de 16 mégapixels. Maintenant, parlons de la partie photo, alors oui, on sait que OnePlus n'a pas une image de photographe, de meilleure photo faune, on va pas se le cacher, mais c'est vrai qu'il s'améliore quand même d'année en année. Commençons par les caractéristiques, le premier capteur, on est sur un capteur de 50 mégapixels, un très bon capteur de Sony, c'est d'ailleurs un nouveau capteur de Sony, le Sony IMX 890, donc ça va être une grande surprise pour un smartphone milieu de gamme d'avoir un tel capteur, surtout qu'en plus on est sur un capteur qui est stabilisé, donc ça c'est un bon point pour faire des vidéos, pour avoir une image qui est stable, et surtout si lorsque vous prenez des photos en bougeant, le fait d'avoir une stabilisation, ça va permettre d'avoir des photos beaucoup plus nettes, même si vous bougez, donc ça c'est un bon point. Ensuite on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, et comme dernier capteur, un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près, et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Du coup, je vais pas vous le cacher, pour un smartphone milieu de gamme, à la fin je vous donnerai bien entendu le prix à la fin de vidéo, pour l'instant les caractéristiques sont vraiment très intéressantes. Maintenant, parlons de performance, alors vous aurez le choix entre une version à 8Go de RAM, une version à 16Go de RAM, en termes de stockage, pareil, de 256 à 512Go, comme processeur, on a tout simplement un processeur de Mediatek, le Dimensity 9000, pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un équivalent chez Qualcomm à un Snapdragon 8 Gen 1, donc on va pas se le cacher, c'est vraiment un bon point par rapport au smartphone, parce qu'on est sur un smartphone milieu de gamme, d'ailleurs ce processeur Mediatek a même un avantage, c'est qu'il chauffe moins que le Snapdragon 8 Gen 1, et il est 4% un peu plus performant, donc voilà, on peut dire que c'est un équivalent au Snapdragon 8 Gen 1, pour baisser le coût du smartphone, ils ont fait exprès de nous mettre un processeur de Mediatek, donc franchement, c'est un très bon choix de la part de OnePlus, donc oui, vous pourrez faire des jeux vidéo avec ce smartphone, utiliser des applications plutôt gourmandes, surtout en plus en termes de RAM, pour laisser pas mal d'applications multitâches, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez le choix entre 8 et 16Go de RAM, pour une différence de prix qui n'est pas énorme, je vous donnerai le prix bien entendu à la fin de vidéo, ensuite en termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh, avec de la recharge SuperVOOC de OnePlus, on est sur du 80W, donc de la recharge rapide, ça c'est un bon point, et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Du coup, maintenant, parlons de prix, alors il sort le 12 juillet, donc au moment que vous verrez ces vidéos, le smartphone sera déjà sorti, et en termes de prix, c'est pour ma part vraiment intéressant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, il sort à partir de 449€, pour la version à 8Go de RAM, avec 128Go de stockage, si vous voulez la plus grosse version, c'est-à-dire à 16Go de RAM, avec 256Go de stockage, et bien on est à 549€, donc c'est vraiment juste 100€ de plus, donc franchement à 549€, ce OnePlus Nord 3 à 5G, est pour ma part très intéressant, parce qu'il a une très bonne fiche technique, au niveau de l'écran, au niveau de la partie photo, bien entendu, par rapport à sa gamme de smartphones, et par rapport à son tarif, que je viens tout juste de vous annoncer, par rapport aux performances, le processeur de Mediatek 9000, c'est un très bon processeur, on a aussi une grosse batterie avec de la recharge plutôt rapide, de 80W, c'est bon, on va pas se le cacher, franchement on est sur un smartphone qui est très bien équilibré, on retrouve enfin les OnePlus Nord de OnePlus, c'est-à-dire les meilleurs rapports qualité-prix du marché, au niveau des smartphones midi de gamme, donc c'est vraiment un bon point, pour quelqu'un qui ne veut pas débourser énormément d'argent, et qui veut avoir certaines nouvelles technologies, comme de la recharge rapide, comme bien entendu aussi un écran de 120Hz, un écran AMOLED, des performances, on retrouve toutes ces caractéristiques dans un prix qui est vraiment très intéressant, un prix plutôt, on va pas se le cacher par rapport aux caractéristiques, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce OnePlus Nord 3 à 5G, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, ne l'oubliez pas, le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification, pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.